Introduction à l'étude du Yerushalmi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui en l'honneur de l'ouverture d'un nouveau shiho, le Yerushalmi, d'Afayami du Yerushalmi. On m'a demandé de donner une introduction sur l'étude du Yerushalmi. Qu'est-ce que c'est le Yerushalmi? Quelles sont les différences entre le Bavis et le Yerushalmi? Qui est l'auteur du Yerushalmi, etc., etc. Quand est-ce que le Yerushalmi a été écrit? On va voir toutes ces choses-là. Les shiho, les shiho, les shiho rims ne seront pas donnés par moi, mais quand même, l'introduction, c'est quelque chose d'historique et d'intéressant. On m'a demandé de la donner. Alors, on connaît tous, nous, le Talmud Yerushalmi, c'est l'agmara qu'on connaît. C'est le, pardon, le Talmud Bavli, c'est l'agmara qu'on connaît. Le Talmud Bavli, il contient en lui toute la Torah chez Béalpé. Donc, on l'appelle en général ou Talmud, ou Shas, ou Gmara. Là, c'est plusieurs termes qui ont été donnés pour la même chose. C'est l'explication sur les Mishnayot. Il y aura des rajouts qui ont été donnés sur les Mishnayot. Et tout ça, c'était donné dans la période des Amorayim. On va voir tout de suite quand est-ce que c'était cette période. Et dans la même période, plus ou moins, il y a eu deux gmarots qui ont été rédigés. C'est l'agmara de Bavl, donc l'Irak d'aujourd'hui. Et l'agmara qui a été faite en hérèse israëlle, ce qu'on appelle le Talmud Yerushalmi. On va voir pourquoi on a l'habitude plutôt d'étudier le Talmud Bavli et moins le Talmud Yerushalmi. Mais on va voir quand même qu'il y a une grande importance, surtout dans notre temps, d'étudier aussi cette partie de la Torah qui est une des bases de la Torah chez Béalpé. Et donc, pour voir un petit peu les différences entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, on va donner quelques références à propos du Talmud Bavli. Comme ça, ça va nous mettre en relief les différences. Alors, qu'est-ce que c'est le Talmud Bavli ? Le Talmud Bavli, c'est l'agmara qu'on connaît tous, qui a été rédigé à Bavel. Donc, comme on vient de voir, le Talmud Bavli, c'est en fait le résumé plus ou moins de toute la Torah chez Béalpé. C'est la base sur laquelle se sont basés plus tard les Rishonim et plus tard les Akronim, les Poskim, tout au fait se trouve dans le Talmud Bavli. Tout le temps qu'on cherche une halakha, on cherche une halakha, même une halakha moderne, quand on va la chercher, on va ouvrir l'agmara, on va essayer de faire un rapport entre ce qu'on connaît dans l'agmara et le cas qui est arrivé devant nous. On va faire après des différences, on va trouver une autre gmara qui donne un cas un peu différent et peut-être qui ressent plus, etc. Et de cette manière-là, on va construire tout le temps une tchouva de halakha. Donc, tous les Meshachim, après on va ouvrir les Rishonim, on va voir comment les Rishonim ont compris l'agmara, on va voir quelle est la majorité et comment on tranche la halakha, etc., comme on a l'habitude de connaître et de faire. Donc, le Talmud Bavli, mis à part les halakhot qu'il comprend en lui toutes les halakhot, premièrement, le premier travail, c'est de rajouter sur les Mishnayot, parce que les Mishnayot, elles étaient trop écrits de manière brève. Bref, donc il fallait expliquer les Mishnayot, il fallait expliquer des sous-disant contradictions qu'on trouve entre deux Mishnayot. On va ramener les Braithot. Donc, les Braithot, c'est aussi du temps des Tanaïm, des halakhot qui ont été donnés du temps des Tanaïm et qui n'ont pas été rentrés dans les Mishnayot. On va donner certaines contradictions entre les Mishnayot et les Braithot. On va tout le temps répondre à des réponses. Tout ça, c'est le travail principal de la Gemara. La Gemara, plus tard, elle va rajouter aussi beaucoup de halakhot qui n'ont pas été ramenés dans les Mishnayot. Et puis, mis à part ça, on va ramener les Braithot, des Ptukim, d'où viennent toutes ces halakhot-là, de la Mishnayah et de la Gemara. Des Masorot, donc des halakhot qui sont passés de Rav en Talmud, tous les ordres de Halakhal et Moshe Mishnayot, etc. Des Halakhal et Maaseh, quand il y aura une Mahloquette. Et puis, mis à part ça, il y a aussi des Dapim, comme on connaît tous, des Dapim de Haggadah, de Moussar, de choses qui sont bien à connaître pour la vie, etc. La Gemara aussi, elle va vérifier quelle est la vraie Gersa de la Mishnayah. Tout ça, c'est le travail, au fait, de la Gemara, comme on le connaît. Le Talmud de Bavli, c'est la Gemara principale qu'on a l'habitude d'étudier. Et sur cette Gemara, on vient peiner tous les Mepharchim de tous les temps, les Rishonim et les Akronim, les Postsia Lakhah. La Gemara du Talmud de Bavli, elle a été rédigée en dix générations. Dix générations. Elle a été donnée dans les Yeshivot qui se trouvaient à Bavel, là où il y avait l'endroit principal où les Juifs étaient exilés à ce moment-là. Au début, c'était à Neardea. Plus tard, ils ont été même à Sura, à Poum-Edita et à Mechosa. La Gemara a commencé à être rédigée par Rav. Les Rabanim qui se trouvent dans la Gemara, le Rav le plus ancien. C'est Rav qui vivait au début des années 4000. Si maintenant on est en 5780 et quelques, en 4000, il y a 1700 ans, on commençait la période des Amorahim. Rav, c'était un des premiers Amorahim. C'est lui qui a donné beaucoup, beaucoup de Alakhot. Et puis plus tard, on va voir beaucoup de Alakhot en son nom, Amarav Yudah, Amarav, Amar, etc. La Gemara a commencé à être rédigée et écrite par Rav Ashi. Rav Ashi, il est négata dans l'année 4186. Lui, il a commencé à écrire la Gemara, mais quand même, il y a beaucoup d'Amorahim qui s'en prit, Rav Ashi qui s'en arrivait plus tard. Et Ravina, le deuxième Ravina, parce qu'il y en avait deux, il a fini, il a fermé, il a closé tout le travail de la Gemara du Talon de Bavri dans l'année 4260, donc à peu près 100 ans plus tard. Après Rav Ashi. Donc tout ça, c'était une période de 10 générations qui a duré à peu près 300 ans. Le Talmud de Bavri, il a été fermé, donc il a fini d'être rédigé plus tard, après le Talmud d'Irushalmi, et c'est la raison pour laquelle, en général, l'Alakha sera comme le Talmud de Bavri. Quand il y a une mahlouette entre le Talmud de Bavri et le Talmud d'Irushalmi, on va trancher l'Alakha comme le Talmud de Bavri, parce qu'on a une règle générale qui dira que quelqu'un qui est arrivé plus tard, il est bien sûr dans la même période. Un Amora ne pourra pas jamais être relecte sur un Tana. Un Rishon ne peut pas être relecte sur un Amora ou un Rabbanan Kavorae. Si c'est quand même considéré comme la même génération, alors celui qui arrivera plus tard, qui a vu tous les avis et qui a décidé de trancher l'Alakha d'une certaine manière, en général, l'Alakha sera comme lui. Donc puisque le Talmud de Bavri, il a été fermé beaucoup plus tard, bien après le Talmud d'Irushalmi, comme on va le voir tout de suite, l'Alakha sera en général comme le Talmud de Bavri, mais quand même, en certains cas, on tranchera l'Alakha comme le Talmud d'Irushalmi, par exemple. S'il y a des Mahloquem dans le Talmud d'Irushalmi qu'on ne sait pas comment trancher, alors on va trancher comme le Talmud d'Irushalmi si là-bas il n'y a pas de Mahloquem. Ou bien s'il y a une raison spéciale, de temps en temps on peut le trouver, par exemple dans le Ayoun, le Rambam qui tranche l'Alakha pas comme l'Agmara et tout le monde demande pourquoi il ne tranche pas l'Alakha comme l'Agmara. Et puis après il y a quelqu'un qui dit « Regardez, c'est l'Irushalmi qui dit comme ça, comme il dit le Rambam. » Et puis on essaie d'expliquer pourquoi le Rambam tranche l'Alakha comme l'Irushalmi et pas comme le Bavri. Et on ramène une fois à l'Alakha que dans cette Gemmara, on dira qu'il y a une Mahloquem là-dessus, etc., etc. Tout ce qu'on a l'habitude de faire dans le Ayoun. Dans le Talmud de Bavri, on a 36 master tops. Donc on a le Seder Moed en entier, Nashim, Nezikim, Kodshim en entier. Donc les quatre Sederim du milieu, ils sont en entier. Dans le Seder Zrahim, on n'a que Masihet Wachot. Dans le Seder Taharot, on n'a que Masihet Nida. On a dans le Talmud de Bavri, 2767 Dapim. La répartition de ces Dapim, c'est une répartition qui est très ancienne. On peut retrouver déjà par exemple dans le BTCF il y a 500 ans, qui ramène, quand il ramène une référence, il va dire « Ayel Masihet, je ne sais pas, ditim, daf, aïn, guimel » par exemple. « Allez », il appelle ça. « Allez aïn, guimel, la feuille aïn, guimel. Malgré que l'édition de la Gamara a été beaucoup plus tard, mais quand même la répartition des Dapim, elle est très ancienne. Donc le premier mot et le dernier mot de chaque DAF. Et puis plus tard, il y a eu les éditions qui ont été faites. L'édition principale qu'on connaît aujourd'hui, c'est celle qu'on a l'habitude tous d'étudier, c'est le chasse d'Ilna. Comme il a été fait à Ilna il y a 220 à peu près ou peut-être plus, 250 ans, il y avait un autre chasse qui a été rédigé, qui a été imprimé dans la même période, mais on ne le connaît plus. C'est que ceux qui recherchent les guirsahots qui connaissent ce deuxième chasse. On passe maintenant au Talmud d'Irushalmi. On va voir pas mal de différences. Qu'est-ce que c'est le Talmud d'Irushalmi ? Le Talmud d'Irushalmi, il a été rédigé d'abord en Eretz-Israël. C'est pour ça que certains vont l'appeler Talmud d'Eretz-Israël ou bien Talmud de Ma'arava de l'Ouest par rapport à Bavel, l'Eretz-Israël de l'Ouest. Donc, ce Talmud, en général, on l'appelle le Talmud d'Irushalmi et il n'a pas été rédigé par contre à Yerushalayim comme on l'a habitué de penser à cause de son nom. Il a été rédigé plutôt à Tveria. La communauté principale qui se trouvait en Eretz-Israël en cette période-là, ils ne pouvaient pas rester dans le centre, ils étaient plutôt dans le nord d'Israël. Ils étaient à Tveria et à côté à Tzipori, là où Rabi Udana s'y habitait. Et c'est là-bas que le Talmud d'Irushalmi a été rédigé. Quand même, apparemment, à cause de l'importance de Yerushalayim, on ne voulait pas appeler Talmud Tveriani, donc on l'appelait Talmud Yerushalmi pour ne pas mépriser Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, il a été, donc c'est là, la crotte qui se trouvait dans les Yéchivots qui était à Tveria, à Tzipori, comme on a vu, et aussi plus dans le nord, il y avait à Keïstarim, c'est Césarée, et à Lod, il y avait aussi d'autres Yéchivots. Et les rabbinimes qu'on retrouve dans le Talmud de Yerushalmi, c'est en général des rabbinimes d'Irushalmi, il y aura quand même pas mal d'Alachot qu'on retrouve, des rabbinimes qui se trouvaient à Babel parce qu'il y avait quand même certains allers-retours. Donc on va retrouver des Amorahim qui étaient de Babel et aussi le contraire. Dans le Talmud de Bavli, dans notre Talmud, on peut retrouver plusieurs rabbinimes comme Rabi Ochanan ou d'autres qui étaient des rabbinimes en fait des raies israëlles. Donc là, la Chote, elle faisait des allers-retours et ils connaissaient les uns les autres, mais quand même la majorité, c'était des rabbinimes qui habitaient sur place. Le Talmud de Yerushalmi, donc dès qu'on ouvre le Talmud de Yerushalmi, on peut remarquer plusieurs différences déjà. L'araméen, il est très différent. Qu'est-ce que c'est cet araméen ? La langue araméenne, elle a eu beaucoup de changements, elle a bien évolué au courant de la génération. Et puis la vanne à Aramie déjà. On le retrouve dans la Torah c'est des mots qui ont été écrits en araméen et qui ont été dits par la vanne à Aramie. Cette langue, comme toutes les langues, il y a des changements au courant des générations et il y a des changements dans les endroits aussi. Donc il y a l'araméen qu'on connaît dans notre Gemara, le Talmud de Avli. L'araméen du Talmud de Yerushalmi, il est différent. Il y a l'araméen du Zohar qui est encore une autre sorte d'araméen avec des nuances. C'est la même langue avec d'autres nuances comme on connaît par exemple aujourd'hui avec l'anglais. Il y a l'anglais anglais et l'anglais américain. Il y a le français français, le français canadien, etc. C'est la même langue mais quand même des nuances. Donc l'araméen, il est un peu différent dans le Talmud de Yerushalmi. La répartition des Dapim, elle est aussi, elle est moins forte au fait que la répartition des Dapim qu'il y a dans le Talmud de Avli. Dans le Talmud de Avli, quand on dit c'est clair, dans toutes les éditions, ce sera tout le temps le premier mot du Dap, il sera tout le temps le même. Dans l'Yerushalmi, ce n'est pas tellement fort de cette manière-là. D'abord, il y a deux éditions principales qui vont répartir les Dapim d'une autre manière. Peut-être qu'aujourd'hui avec Oswada, il y en a même trois si je ne me trompe pas. Peut-être même plus. En tout cas, c'est la raison pour laquelle en général on va donner une référence du Yerushalmi. On va dire Ici, on retrouve aussi un terme qu'il n'y a pas dans le Talmud de Avli. En général, dans le Talmud de Avli, on aura le Perek, les Prakim, c'est les mêmes parce que c'est les Prakim de Mishnayot. Et tout le temps, il y aura Matnitin et on va citer le Mishnah et après, on va dire Gemara. Dans le Yerushalmi, il y aura avant chaque Mishnah et de cette manière-là, on peut répartir plus facilement pour donner une référence dans le Yerushalmi que tout le monde puisse connaître. Le Yerushalmi, il est différent que le Talmud de Avli, même dans la manière d'étudier. La manière d'étudier, elle est différente. Le Yerushalmi, en fait, il est plus facile que le Talmud de Avli. Il y a moins de piles poulies, moins d'aller-retours, moins d'avamina, masqana, etc., moins de makhlokot aussi, si je ne me trompe pas. Donc, la conclusion, elle sera tout le temps plus claire et donc, il est en général aussi beaucoup plus court. Le Talmud d'Yerushalmi, il est plus court. Il y a à peu près 50%, moitié des dappies qu'il y a dans le Talmud de Avli. Il y aura dans le Talmud d'Yerushalmi pour d'autres raisons aussi parce qu'il y a peut-être moins de masque-retours dans le Talmud d'Yerushalmi comme on va le voir tout de suite. La conclusion, en fait, elle est plus facile. la seule difficulté que nous, on a dans le Talmud d'Yerushalmi, c'est à cause qu'on a une difficulté de s'habituer à la langue, au langage aramien qui n'est pas un aramien qu'on connaît. Mais au fait, point de vue, le Iyoun et la... les choses eux-mêmes que l'Agmara, elle va dire, c'est en général, au contraire, c'est plus facile. On va voir encore plusieurs difficultés qu'il y a dans le Yerushalmi qu'il n'y a pas dans le Bavli. Avant ça, on va donner la période. Le Yerushalmi, il a commencé plus ou moins à la même période que le Talmud Bavli a été donné. C'est le début de la période des Amorahim. C'est aussi autour de l'an 4000, plus exactement 3999. Par contre, il a été fermé, il a été... il a fini d'être rédigé 150 ans avant le Talmud Bavli. Ça n'a pris que 140 ans de rédiger de donner la période des Rabalim du Talmud du Yerushalmi. C'était 5 générations, pas 10 générations comme on retrouve dans le Talmud Bavli. Et il a aussi le Talmud du Yerushalmi, il a un autre genre aussi. Dans la manière d'étudier, c'est un autre genre. Le Iyoun, en fait, la manière de réfléchir du Yerushalmi, elle est différente. Ceux qui sont des grands amigus de Kachamim, ils connaissent bien le Bavli, ils connaissent bien le Yerushalmi, ils peuvent reconnaître quand quelqu'un il dit quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt du genre Yerushalmi ou plutôt du genre Bavli ? Par exemple, j'ai lu une histoire il y a très longtemps sur le Khazanish. Le Khazanish, un jour, il rentrait chez lui à la maison et il y avait un autre juif qui tenait le Sefer du Khazanish dans sa main. En général, quand il y a deux personnes qui veulent rentrer dans un endroit et un il tient un Sefer ou il a des filines sur la tête ou quelque chose comme ça, on va le faire passer en premier pour le cavote du Sefer. Et là, la question qui s'est posée, c'est toi qui rentres dans la porte qui veux rentrer et moi aussi je veux rentrer mais moi j'ai dans la main le livre. Mais c'est quel livre que j'ai ? C'est le livre du Khazanish. Donc c'est ton livre. Est-ce que c'est toi qui dois rentrer en premier ou bien c'est moi qui dois rentrer en premier ? Question sympathique. Et le Khazanish qui a bien souri et il a bien aimé la question, il a dit ça c'est une question qui est du genre Yerushalmi. Le Khazanish il pouvait dire ça. Donc en tout cas, il y a aussi un autre genre d'une manière de réfléchir, c'est très intéressant. Le Yerushalmi qui est l'éditeur du Yerushalmi ? Donc comme on a vu c'est Ravina et Ravashi à propos du Bavli qui est l'éditeur du Yerushalmi. Ici on a l'habitude de dire que c'est Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan c'est l'éditeur principal du Yerushalmi mais quand même on peut retrouver plusieurs Rabanines, plusieurs Amorayim qui vivaient après Rabbi Yohanan et quand même qui ont été cités dans le Yerushalmi. Pourquoi ? Parce qu'apparemment de la même manière que comme on a vu Ravashi était plutôt au milieu de la période d'Amorayim. Il a commencé à rédiger le Bavli et puis plus tard il y a eu des changements il y a eu des rajouts etc. Jusqu'à qu'il a été fermé complètement par Ravina le deuxième Ravina. La même chose à propos du Yerushalmi. Rabbi Yohanan il a rédisé apparemment la majorité du Yerushalmi et puis plus tard il y a eu encore quelques changements jusqu'à qu'il a été fermé par quelqu'un qu'apparemment on ne connaît pas. la raison pour laquelle on a une autre raison pour laquelle on a des difficultés dans le Yerushalmi à cause du fait qu'on n'a pas eu au courant des générations en tant que Bénin d'Israël on a étudié beaucoup moins le Talmud Yerushalmi que le Talmud Bavli. Pourquoi on a étudié le Talmud Yerushalmi beaucoup moins ? Apparemment parce que l'alakha sera tranché comme on a vu en général comme le Talmud Bavli et à l'époque quand ils étudiaient ils tranchaient l'alakha carrément de l'agmara donc ils étudiaient l'agmara ils étudiaient les méfarchines ils approfondissaient l'agmara et ils sortaient complètement l'alakha de l'agmara puisque c'est comme un peu comme on connaît aujourd'hui il y a le Shulchan Arur on étudie plus le Shulchan Arur que le Rif par exemple parce qu'on veut ouvrir un siffaire qui sera pour nous une alakha c'est peut-être la première raison tu peux laisser le Talmud d'Yerushalmi de côté on a eu l'habitude d'étudier plutôt le Talmud Bavli à cause du fait qu'on a moins étudié le Talmud d'Yerushalmi ça a causé qu'il y a eu dans le Talmud d'Yerushalmi beaucoup d'erreurs beaucoup de qui ressortent différentes l'une de l'autre qui sont rentrées dans le Talmud d'Yerushalmi et ça a maintenant à cause de ça ça a causé beaucoup de difficultés à étudier l'Yerushalmi plus tard ça a causé à faire qu'on est rentré dans un cercle vicieux on a moins étudié l'Yerushalmi ce qui a causé qu'au courant des générations il y a beaucoup d'erreurs qui sont rentrées parce qu'il y a eu beaucoup moins d'éditions il y a eu beaucoup moins de travail qui a été fait par les Richonims etc. et puis plus tard c'est devenu maintenant un CFR qui est beaucoup plus difficile à étudier justement à cause du fait qu'il y a beaucoup de Gearsort comme ça il va nous dire le shoot dans le Ramban le shoot du Ramban il va nous dire qu'on étudie moins l'Yerushalmi à cause qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui sont rentrés à l'intérieur on peut retrouver dans les Richonims qu'il y avait beaucoup de Richonims qui n'avaient pas du tout le Yerushalmi devant eux ils citent le Yerushalmi des fois d'un autre CFR en tant que Clichénie il y a pas mal de Richonims qui vont citer le Yerushalmi sans l'avoir vu devant eux le Talmud d'Yerushalmi il a été imprimé pour la première fois à Venise il y a exactement 500 ans dans l'année 5283 la Sura Taddaf elle est différente dans les différentes éditions comme on vient de voir dans le Talmud d'Yerushalmi il y a 39 masertotes donc il y a en fait plus de masertotes que dans le Talmud d'Avi dans le Talmud d'Avi on a vu il n'y en a que 36 mais quand même le Talmud d'Yerushalmi il est deux fois plus petit il est deux fois plus court que le Talmud d'Avi quels sont les masertotes il y a Zrahim Moed Nashim les quatre premiers Zahim ils sont en entier et puis après on a trois premiers Prakim de maserrette Nida apparemment il y avait un Talmud d'Yerushalmi sur toute la maserrette qu'on a perdue il manque les quatre derniers Prakim de maserrette Shabbat il manque le troisième et le dernier Perek de maserrette Makot il manque maserrette Avot et maserrette Edouyot mis à part ça on n'a pas d'Yerushalmi du tout surtout le Seder Kochim alors là il y a une grosse question c'est est-ce qu'il y avait un Yerushalmi à l'époque sur le Seder Kochim ou pas par exemple dans le Talmud d'Avi on sait qu'on n'a pas Tarot à part maserrette Nida apparemment il n'y avait jamais de Talmud d'Avi sur maserrette Avot c'est pas quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu il y a plusieurs preuves là-dessus par contre à propos du Kochim du Yerushalmi Kochim il y a une certaine référence dans le Rambam dans l'introduction du Pirou Shemishnayot il va nous dire il y a dans le Talmud du Yerushalmi cinq Zarim donc on a les cinq premiers Zarim Vrayim, Moed, Nashim, Nezikim et Kodashim et Tarot il y a le Rambam on n'a ni Bavli ni Yerushalmi sur Seder Tarot on n'a que maserrette Nida ce qui a causé en fait cette chose là ce Rambam on dirait que le Rambam il savait il l'avait devant lui ou bien au moins il savait que le Talmud du Yerushalmi sur Kochim existait et par contre on ne le connait pas jusqu'à aujourd'hui il y a eu un épisode intéressant qui s'est passé il y a à peu près cent ans il y a un juif qui habitait en Europe de l'Est il s'appelait Shlomo Yehuda Friedlander il est venu d'un autre endroit il s'est dévisé il s'est nommé d'un autre nom un nom Sparad Algazi je pense si je ne me trompe pas et il est arrivé devant les Rabanim il a dit j'ai des écrits sur le Talmud Yerushalmi sur Kochim le Talmud Yerushalmi je l'ai trouvé au fin fond de l'Ouzbékistan ou d'un endroit du genre j'étais là-bas dans un village il y a quelqu'un qui m'a donné ses écrits qui sont très anciens et à ma grande supéfaction j'ai vu que c'était le Talmud Yerushalmi sur Kochim il est venu avec des feuilles imprimées il les a déjà imprimées il a écrit même un pire rouge dessus et c'était la grande joie dans tout le monde des ischivotes et tout le monde commençait à faire des khabouros sur ce Talmud Yerushalmi et d'après ce Yerushalmi cette question elle est résolue etc. et pendant plusieurs années c'était tout le monde était sûr qu'on a trouvé le Talmud Yerushalmi et c'était bien sûr un signe que le Mashiach va arriver surtout ses Kochim etc. il y avait beaucoup de parlantes là-dessus jusqu'à qu'il y a certains rabbinins qui ont commencé à dire qu'il y a pas mal de choses bizarres à l'intérieur et ils ont commencé à croire que toute cette histoire du Yerushalmi et Kochim il est complètement falsifié c'est pas quelque chose qui est vrai il y avait une grosse question dans les rabbinins ce Frienlander il a réussi quand même à avoir des askamotes j'ai vu par exemple l'askamote dans la deuxième édition qu'il a écrit ou le deuxième tome qu'il a sorti il a des askamotes de grands rabbinins qu'on connait tous qui se sont trompés aussi qui pensaient que c'est Yerushalmi c'était un vrai Yerushalmi c'est quand même la majorité des rabbinins m'ont compris ils ont vu que c'est pas vrai c'est un Yerushalmi qui est inventé par cette personne-là qui était apparemment quand même quelqu'un de très très intelligent qui a réussi à faire quelque chose comme ça finalement aujourd'hui tout le monde est d'accord c'est une invention lui-même à la fin de sa vie apparemment il a avoué qu'il a inventé ce Yerushalmi pour pouvoir gagner de l'argent donc le Talmud Yerushalmi on ne l'a plus peut-être quand le Mashiach va arriver on va le retrouver quels sont les Mephashim sur le Yerushalmi donc on n'a pas Rashi et Tosfot comme on connait on n'a pas de Rishonim du tout sur le Talmud de Yerushalmi les Mephashim principaux c'est le Pnei Moshé et le Maréa Panim ces deux-là ont été rédigés par Rav Moshé Margalit il y a 250 ans à peu près les Niftah il y a 250 ans le Pnei Moshé c'est comme Rashi c'est le Pshad Pashout le Maréa Panim c'est comme Tosfot et les deux ils ont été rédigés par la même personne avant ça déjà il y avait Corban Haïda de Rav Naftali Fremkel c'est aussi un peu rouge très important sur le Yerushalmi dans notre temps on a notre maître Rav Rav Mekhaneski qui a fait un gros travail aussi sur le Yerushalmi il a en fait essayé de résoudre tous les problèmes toutes les difficultés qu'on a dans notre génération d'étudier le Yerushalmi il y a d'abord bon il y a premièrement l'araméen d'accord c'est quelque chose à expliquer donc il faut l'expliquer l'araméen c'est le Pshat Pashout il y a maintenant le gros problème des Girsaot comme on a vu il y a beaucoup de Girsaot et de différentes des différences entre les éditions du Yerushalmi et il faut essayer de comprendre et de donner un maalach qui est logique et qu'on comprend bien quelle est la question de l'agmara quelle est la réponse de l'agmara et des fois ça ne s'arrange pas entre les Girsaot et ici il faut quelqu'un qui est très très grand comme Rav Rav Mekhaneski qui pouvait faire une chose comme celle-là qu'est-ce qu'il a fait il a dit regarde dans la question il faut prendre telle et telle Girsa et c'est comme ça que c'est logique dans la réponse par contre on ne peut pas rester avec cette Girsa on va donner une autre Girsa et donc il va jongler comme ça entre les Girsaot pour donner tout un maalach toute une ligne de pensée qui sera plus ou moins logique dans les Rouchalmi c'est en fait le gros travail la grosse difficulté qu'on avait dans les Rouchalmi c'était exactement ça et il a écrit comme ça un pied rouge sur les Rouchalmi qui plus tard est rentré dans les Rouchalmi aujourd'hui on n'a plus du tout de problème on a les Rouchalmi même de Schott qui va nous expliquer mot à mot on n'a pratiquement plus de travail à faire il ne nous reste plus qu'à ouvrir les Rouchalmi et commencer à étudier il y aura aussi quelque chose qui est très spécial dans les Rouchalmi qu'on ne connait pas dans le Bavni c'est justement à cause de ce problème des Girsaot on peut retrouver que les Mépharchim ils ont des Pirochim très très différents très loin les uns des autres en général quand on retrouve par exemple une Mahloka contre Rachid alors c'est deux explications qui sont plus ou moins proches on sait quel est le sujet quel est le titre de la Soudia et maintenant on a une question spécifique à propos de telle et telle chose quelle est exactement la réponse de la Gemara est-ce que c'est comme ceci ou comme cela c'est plus ou moins ça ressemble c'est quelque chose qui est plus ou moins proche dans les Rouchalmi on peut retrouver dans les Pirochim dans les peu de Mépharchim qu'il y a des explications qui sont tellement loin d'une de l'autre qu'on dirait que chacun parle d'une autre Soudia carrément c'est quelque chose aussi ça fait partie des travaux qu'on a à faire dans l'étude de Rouchalmi le Rambam il a fait un résumé du Rouchalmi comme qu'il a fait le Riff sur le Bavli je ne sais pas si on le connait aujourd'hui en tout cas apparemment il y a un résumé du Rambam qui va nous extraire toutes les Alachot les maassés qui ressortent du Rouchalmi et donc comme on a dit le Rouchalmi on n'avait pas l'habitude au courant de génération d'étudier mais quand même dans notre génération il y a 43 ans il y a une nouvelle Takana qui a été faite par l'ancien Ademomigour et lui il a dit que pour approcher la Géoula il faut revenir à cette étude revenir à l'étude du Rouchalmi c'est une étude à cause du fait qu'il y a moins de personnes qui étudient au contraire ceux qui vont étudier à l'Hirouchalmi ils vont recevoir un salaire qui est encore beaucoup plus grand et donc il faut revenir à cette étude du Rouchalmi il a même instauré un nouveau Daphayomi dans l'Hirouchalmi qu'on finit tous les 3 ans et demi 3 ans et demi on finit le Daphayomi du Rouchalmi parce que comme on a vu il y a beaucoup moins d'études que le Bavli est-ce qu'il y a aujourd'hui des écrits du Talmud Bavli et Hirouchalmi alors apparemment il ne reste pratiquement rien je pense tel que j'ai vu tel que j'ai réussi à vérifier il reste un seul Octavia de toute la Gemara entière du Talmud Bavli et du Talmud d'Hirouchalmi tous les autres qui étaient Viliad ils sont très partiels il n'y a que certaines masertotes certaines parties tout ça c'est à cause de la de la de l'exérote qu'ont fait les chrétiens sur la Gemara déjà dans les temps de dans le Moyen-Âge ils faisaient beaucoup d'exérote ils savaient que le centre le secret du Talmud c'était la Torah chez Béalpé l'étude de la Torah et l'approfondissement de la Torah et donc en comprenant ça ils ont dit en comprenant ça ils ont dit de brûler les Gemara comme on connait tous plus ou moins les histoires ils ont fait à plusieurs reprises ils ont fait des grandes des grands des grands ils ont brûlé en fait les Gemara ils ont interdit d'étudier la Gemara et puis plus tard dans les générations plus tard ils ont rentré quelqu'un dans l'impression de la Gemara pour faire des changements pour ne pas mettre certaines choses qui leur paraissaient un peu contre l'égoïne etc donc à cause de ça on trouve pas mal de changements aussi dans notre Gemara pour finir on va remettre un Zohar il y a un Zohar qui dit Véhaor donc quand on retrouve la lumière que Hachem a créée le premier jour de la création il y a la question que tout le monde connait pourtant le soleil a été créé que le quatrième jour quelle était cette lumière du premier jour alors Hachim va nous dire c'était une lumière spirituelle très très grande très forte que Hachem a vu que les Rishayim ne pouvaient pas utiliser cette lumière donc Hachem il a gardé il a caché cette lumière pour les Zohar dans le Olam Abba et plus tard les Meshachim si je ne me trompe pas il dit où Hachem ou les Zedikim ils retrouvent cette lumière de Ruach Hakodesh cette lumière spirituelle ils le retrouvent dans la Torah et là on en arrive au Zohar qui dira Véhaor et la lumière et la lumière que Hachem il a créé le premier jour c'est le Talmud Yerushalmi c'est le Talmud de Yerushalayim parce que c'est un Talmud qui est très très important très kadosh très éclairé et plus clair encore que le Talmud de Bavis voilà alors à très bientôt à très bientôt